Et buteur aujourd'hui Antoine Griezmann. Antoine, que faut-il retenir de cette partie ? Il y a la victoire, c'est sans doute le plus important, même si les bleus ont été parfois mis en difficulté. Oui, ça n'a pas été un gros match de notre part, et moi-même non plus. Mais voilà, c'est bien et c'est très important de commencer par une victoire. On sait qu'on peut s'améliorer, moi je sais que je peux faire beaucoup mieux. Donc voilà, rester tranquille. Et après les trois qui sont rentrés ont fait du bien. Donc voilà, garder cette mentalité et cet état d'esprit. Parmi les faits de jeu, on va le revoir en images, il y a l'assistance vidéo avec ce premier appel à l'assistance vidéo sur ce pénalty. Même avec les images, on a eu du mal à se déterminer. Pour vous, vous étiez sur le terrain dans l'action. Pénalty ? Je pense, parce que je crois qu'il me prend le pied gauche. Et juste après, en me relevant, j'ai eu un peu mal. Donc voilà, c'est pas une simulation ou quoi. Et voilà, mais ça fait du bien qu'il y ait de la vidéo pour ce cas. Mais ouais, c'est comme un peu le premier match au Brésil en Coupe du Monde. C'était un peu, voilà, il y a eu avec la Gold Line Technology aussi. Mais voilà, ça fait du bien. C'est trois points. Et puis le buteur final, c'est Paul Pogba. C'est votre copain. Ça lui fait du bien, sans doute, de marquer, de montrer, comme il l'avait fait face aux Etats-Unis, qu'il est au rendez-vous. Ouais, mais après, comme j'ai dit, on n'attend pas de lui qu'il marque. S'il marque, tant mieux. Mais voilà, il faut qu'il fasse tourner la balle, il faut qu'il récupère des ballons. Et le reste, après, ça viendra tout seul. Mais voilà, là, il a fait une grosse action. Il se retourne, il va chercher deux ou deux. Donc voilà, c'est ça qu'on a besoin de lui et qu'il fasse jouer les autres. Un dernier mot sur votre performance individuelle. Vous avez marqué, pas trop déçu d'être sorti en cours de jeu ? Si, déçu. Après, qui sort et qui est heureux. Mais voilà, on est 23 et il faut faire jouer les autres. Mais voilà, je sais que je peux faire beaucoup mieux. Mais je suis tranquille et je sais que ça, ça a monté en puissance. Merci Antoine, on se doit face au Pérou maintenant. Merci beaucoup. Allez les bleus, à toute une vie. Ouais, j'ai entendu, j'ai entendu, j'ai entendu. Merci. Oui, Samuel Oumtitié, effectivement. Samuel, victoire dans la douleur, ça c'est certain. Vous allez nous dire votre sentiment, mais victoire quand même. Ouais, ouais, victoire, c'est très important de commencer une compétition avec une victoire. Même si, on va dire, dans la manière, tout n'a pas été parfait. Mais vraiment, on va retenir que la victoire. On peut être satisfait de ça. Et après, voilà, je pense qu'on doit travailler à revoir, on va dire, ce match pour voir ce qui n'a pas bien marché et essayer de s'améliorer sur les prochaines rencontres. Comme ça, à chaud, justement, qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous ? Bah, je pense qu'on a manqué des fois un peu de rythme. On s'est laissé, on va dire, on a été au rythme un peu des Australiens. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux dans la transmission des ballons, dans les courses aussi. Je pense qu'à tous les niveaux, il faut qu'on soit meilleur parce qu'on est capable de l'être. On est capable de l'être. Mais après, voilà, il y a eu ce terrain aussi qui était très, très sec. Ça ne nous a pas aidé. Mais voilà, on va travailler. On est là pour ça. Et je pense que, voilà, c'est un bon début, une victoire. Et voilà, on va essayer de faire mieux sur le prochain match. Rapprochez-vous de moi, Samuel, et regardez les images. J'aimerais que vous me parliez de ce pénalty. Que s'est-il passé ? C'était étonnant comme action. Ouais, c'est très étonnant. C'est que je saute, je saute. Et comme on voit, je me retourne. Et au moment où je me retourne, dans l'élan, il y a ma main qui touche le ballon. Mais voilà, c'est des faits de jeu. Ça arrive. Voilà, il fallait tout de suite se reconcentrer sur le match. Mais voilà, pas trop penser à ce qui s'est passé avant. Et puis Paul Pogba qui marque le but de la victoire, ça a du sens. Après les quelques critiques, les quelques sifflets lors des dernières semaines. Ouais, mais après, vous savez, quoi qu'on fasse, je pense qu'on sera quand même critiqués. Mais après, voilà, on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes, comme Paul a su le faire aujourd'hui. Après, voilà, les efforts payent, le travail paye. Et je pense que si on travaille, on reste sérieux. Voilà, on va s'améliorer à chaque match. Dernière question, l'association avec Raphaël dans l'axe, les latéraux, Pavard et de l'autre côté Lucas, qui ont peu joué encore en équipe de France. Comment vous avez ressenti cela ? Je pense qu'on a été sérieux. On a été sérieux, que ce soit les deux centraux et les latéraux. On a été très, très, très sérieux défensivement. Après, voilà, sur un premier match comme ça, pour trois des quatre défenseurs, c'était notre premier match en Coupe du Monde. Donc voilà, il fallait aussi passer ce test-là, cette petite pression. Mais je pense que c'est chose faite. On a été sérieux pour des défenseurs, c'est le plus important. Merci Samuel.